... Brice Etier, proviseur du Grand lycée franco-libanais de Beyrouth, Liban. Cédric Toiron, proviseur adjoint du Grand lycée franco-libanais Beyrouth, Liban. ... Alors nous avions une problématique d'élèves, et plusieurs élèves, qui ont des parcours de santé compliqués, dont certains hospitalisés à l'étranger, et on avait une double insatisfaction, à la fois celle de l'élève qui lui était isolé dans sa chambre d'hôpital, et puis par ailleurs, l'insatisfaction pédagogique n'étant pas en capacité de les accompagner. Et l'arrivée de M. Toiron au Liban a permis l'émergence de ce projet de robot pédagogique destiné à faire rentrer l'élève dans sa classe. ... Le projet est né dès le début de l'année, une sollicitation de famille qui a vu son enfant tomber gravement malade et qui a dû être hospitalisé sur Londres. C'est donc posé à la continuité de l'offre pédagogique de l'établissement. On s'est réunis avec notre réseau technique, mais aussi avec le comité des parents, pour trouver la meilleure solution. Et on s'est orienté rapidement vers l'université de Dijon, qui nous a offert un support technique et une proposition avec une start-up française basée à Lyon, société BIM, qui nous a proposé un robot que nous avons d'abord essayé virtuellement et qu'on a rapidement adopté. Le comité de parents a participé activement et a financé ce robot. C'est vraiment un projet d'établissement. Et ce robot a été mis en action un mois et demi après le début de nos recherches, dès la rentrée des vacances de la Toussaint. On a pu faire ramener ce robot de France. Et actuellement, on a deux élèves qui bénéficient de ce dispositif. Un élève hospitalisé à Londres. Alors avec un double intérêt, le premier, c'est le lien social avec ses camarades. C'est une vraie demande de l'enfant, de la famille, qui favorise aussi le bien-être. Et puis évidemment, une continuité pédagogique. On a un deuxième élève actuellement qui est en incapacité de rester plus de deux heures assis sur une chaise et qui suit donc par demi-journée les cours au sein de son domicile. Alors avec un gros avantage, c'est que l'investissement est de très faible coût. La technologie est simple d'utilisation et d'accès, aussi bien pour les personnels de l'établissement que pour l'élève. Donc on pourrait parfaitement démultiplier l'outil pour répondre aux besoins du plus grand nombre d'élèves. Parce qu'un établissement comme le nôtre, 3500 élèves, les situations particulières sont également très nombreuses. Alors l'accueil, il a été très bon. Évidemment, la première volonté, c'était de pouvoir offrir à cet enfant cette possibilité de continuer dans sa classe. Il faut savoir que c'est un enfant, comme la plupart de nos élèves, qui est scolarisé depuis la petite section dans notre établissement et qui arrive en sixième avec cette difficulté. Donc il y a eu un élan de solidarité. Évidemment, tous les professeurs ont accepté tout de suite d'être filmés parce que ce n'est pas à son conséquence. Donc les professeurs sont évidemment filmés, mais pas enregistrés. Donc on a bien expliqué la différence. Il y a eu un accueil aussi très amical des élèves. Et rapidement, les élèves ont fait fi de ce robot et l'ont considéré vraiment comme un camarade qui peut prendre la parole, qui peut intervenir, qui peut présenter ses projets de travaux. Et on souhaite même pouvoir lui offrir la possibilité de participer aux activités en dehors de l'établissement. Ce robot a une autonomie d'à peu près deux heures et demie. Donc on ne s'interdit pas de l'amener au musée et de lui permettre, grâce à la connexion 4G, de profiter de ses expositions et autres. Donc on est en train de réfléchir aux potentialités qu'offre l'appareil. Ce qu'il faut voir, c'est que quand nous disons le robot, il y a en fait un écran où l'élève qui est en visio, en quelque sorte, son visage est apparent. Donc c'est une vraie présence aussi bien pour les professeurs que pour les élèves de la classe.